... Eh bien, nous allons reprendre, si vous le voulez bien. Bonjour, bonsoir. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous avez trouvé à peu près où vous vous installez. Voilà. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Visiblement, ce sont des sujets qui vous intéressent énormément, ce qui nous rend vraiment très, très heureux de vous participer d'une aussi grande manière. Car tout au début, bien des gens nous avaient dit que ce genre de sujet n'intéressait personne. Voilà. Alors, comme promis, nous allons faire à peu près 30 minutes, parce que si vous êtes aussi nombreux, c'est que vous avez envie de poser des questions et d'intervenir. Donc nous, on va passer avec les micros, comme d'habitude. On va faire une demi-heure, trois quarts d'heure sur le plateau. Et après, avec Israël Nizant, nous allons passer et vous donner la parole. Alors, là, nous allons aborder le sujet des TikTok et des dépressions. De la dépression. Quel lapsus, hein, Daniel Lemler. De la dépression. Et nous nous sommes posé cette question, bien évidemment, parce qu'on est sur le cerveau. Je pense que quelqu'un, comme Daniel Lemler, va nous dire ce que veut dire le cerveau pour lui, dans sa discipline. Et puis, parce qu'il nous a semblé, en tout cas, au regard des études, des échanges aussi, que nous avons eu au Conseil scientifique, des études, de ce que nous voyons à travers les forums, à travers la presse, que, au moins, ces trois sujets sont très, très, très présents. Alors, nous nous sommes posé la question, est-ce que ce sont les mots du siècle ? Est-ce qu'on est face à une vulnérabilité qui est encore plus forte ? Et en mettant les trois sujets dans le même titre, bien évidemment, nous n'avons pas manqué aussi d'avoir une remarque de la part d'un de nos intervenants. Et je vais tout de suite commencer par lui. Alors, c'est M. Gilberti, qui nous dit, vous avez mis TIC, TOC, dépression, tout cela est joliment intitulé, mais sincèrement, rien à voir ensemble. C'est bien cela ? Bonjour à tous, voilà une belle entrée en matière. Rien à voir, peut-être pas, mais c'est des problématiques différentes. L'éthique, c'est des choses bien spécifiques qui touchent la dimension motrice, qui est bien à voir aussi avec ce qui se passe dans le cerveau, forcément. Les TOC, c'est ce qu'on appelait autrefois la névrose obsessionnelle. Ça reste quelque chose qui fait souffrir beaucoup de gens, mais ce n'est pas le même impact, ces deux problèmes, que le problème de santé publique, de société. On peut le prendre par les bouts par lesquels on veut bien le prendre, qui est celui de la ou des dépressions. Ça, on en discutera ce soir, sûrement. Voilà, et puis avec Gilberti, Gilberti est responsable du service de psychiatrie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, un professeur à l'université de Strasbourg. Donc, il va nous expliquer son point de vue également à travers votre discipline. Daniel Emler, donc on vous a vu hier, vous étiez là, Daniel Emler, psychanalyste, psychiatre, chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Daniel, est-ce que les TIC, les TOC sont également de votre ressort, de votre discipline, ou est-ce que c'est uniquement biologique ? Ça marche, celui-là ou celui-là ? Oui, curieuse question, je dirais. Je dirais curieuse question. Les TIC, les TOC, la dépression... Curieuse question, Daniel, pourquoi ? Mettez-nous un petit peu dans la confusion de ce que vous pensez. Pourquoi c'est une curieuse question ? Les TIC ont été, on va dire, introduites par Gilbert Chi. Les TOC, autrefois la névrose obsessionnelle. Moi, je suis encore un dinosaure, je suis encore resté obsessionnel. Je ne suis pas passé dans les TOC. Les TIC, j'essaye d'éviter. Je ne sais pas si j'y arrive toujours. La dépression, c'est une vaste question parce qu'elle nous dit quelque chose de très dramatique, même si on n'est pas toujours conscient de ça. C'est que la dépression, si je devais la définir, je la définirais comme ça. Du comprimé au déprimé. Il y a quelque chose dans la dépression qui est la mise en équation d'une chimiothérapie avec une entité nosologique. Si vous regardez la littérature, vous verrez que la dépression, c'est quelque chose de très récent. La mélancolie, on la connaît depuis très très longtemps, mais la dépression est quelque chose de très récent. Pourquoi je suis arrêté par l'histoire des TOC anciennement névrose obsessionnelle ? C'est un peu comme ce que disait M. Matéi juste avant, la GPA. Vous voyez, la GPA, c'est un sigle. C'est une abréviation, comme disait Clem Perrer. Un sigle, ça a toujours pour vocation d'essayer de cacher quelque chose. Et si on regarde l'historique de l'histoire, on est passé des mères porteuses à la gestation pour autrui, puis à la GPA. La mère porteuse, ça posait beaucoup de questions parce que dedans, il y avait mère. C'était très embêtant. Et puis, il y avait porteuses, comme les porteuses des dernières nouvelles d'Alsace. C'est problématique. Gestation pour autrui, on oublie la grossesse, on oublie la mère. On introduit autrui, c'est l'altruisme. GPA, on oublie, on ne sait même plus exactement comment ça se passe. Les TOC, c'est la même histoire. Il y avait des névroses. Les névroses disaient quelque chose de la souffrance humaine. Mais les névroses ont une particularité et posent un problème, c'est qu'elles sont difficiles à rendre très scientifiques parce qu'elles partent et elles portent toujours quelque chose d'une singularité. Alors, quand on a voulu devenir scientifique, on a modifié l'abord qu'on avait de l'humain, et je pense que c'est une des questions essentielles, et on est passé de la névrose au trouble. Le TOC, il vient cacher et éliminer la question de la névrose. Donc, ça s'appelle trouble obsessionnel compulsif. Il y a encore une trace d'obsession dedans. Donc, on peut encore pouvoir faire le pas et retrouver la névrose. Mais avec les TOC, et souffrir de TOC, ce n'est plus être un névrosé obsessionnel. Voilà ce que je pourrais dire en introduction. Très bien. Alors, Jimmy Voirin, neurochirurgien au centre hospitalier de Colmar. Je crois que c'est vous qui m'avez dit, nous avons ici en Alsace un protocole. Il y a trois protocoles en France. Nous en avons un en Alsace pour l'étude des TOC, je crois. C'est bien ça ? Oui, pas tout à fait en fait. Non, pas tout à fait. Eh bien, rectifiez. On va rectifier un petit peu. Non, alors je suis aussi praticien hospitalier à Strasbourg également. Je suis sur les deux sites, Strasbourg et Colmar. Et à l'heure actuelle en France, il y a, je crois, trois protocoles de recherche sur l'intérêt d'une technique de neurostimulation dans le cadre du TOC, de la maladie TOC en elle-même. Et à Strasbourg, on est inclus dans un des trois protocoles français qui cherchent à trouver une solution à des patients qui sont réfractaires à tout traitement qui ont déjà été instaurés. Et on sait que le TOC est une pathologie qui peut être très facilement désocialisante et également extrêmement difficile à vivre. Désocialisante, pardon. Est-ce que vous pouvez nous décrire pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que juste qu'on sache de quoi l'on parle. Ce sont des troubles en fait qui isolent au fur et à mesure les patients de la société. Ils restent souvent bloqués chez eux parce que, bloqués par leurs obsessions, on peut dire si on peut parler encore d'obsession, mais leur manie, leurs gestes rituels, la répétition des gestes de vérification, etc. Et la psychanalyse, la psychiatrie peut permettre de soulager une très grande majorité des patients. On sait qu'une petite partie de ces patients sont réfractaires à quasiment tout traitement. Et depuis à peu près une bonne dizaine d'années maintenant, on a dans la littérature scientifique, avec l'essor de la neuromodulation, qui est la stimulation cérébrale profonde. On met des électrodes dans une partie du cerveau et on va stimuler un circuit cérébral qui va potentiellement peut-être diminuer le symptôme, la maladie du trouble obsessionnel compulsif. Mais voilà, pour l'instant, on a encore des voies de recherche qui sont très intéressantes, très prometteuses. Mais en France, on est assez, je crois, impliqués dans cette thérapie. Mais alors, si ces personnes sont isolées, comment on fait pour les repérer et aboutir à elles ? Eh bien, c'est difficile. C'est relativement difficile. En France, il y a trois grandes équipes qui sont vraiment très impliquées dedans. C'est véritablement la Pitié-Salpêtrière à Paris, c'est Bordeaux, mais qui ont déjà des réseaux de psychiatrie qui sont déjà très impliqués dedans. Et c'est vrai que nous, à Strasbourg, on est aussi impliqués dans ce protocole. Pardon. En fait, il suffit de se rapprocher du micro, effectivement. Donc, effectivement, en France, Strasbourg est impliquée dans un protocole de recherche français. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à inclure de patients, faute de patients qui répondent à tous les critères d'inclusion. Et c'est vrai que ces critères doivent être absolument stricts pour qu'on ne reproduise pas les écueils des anciennes chirurgies de la psychiatrie, qu'on appelait psychochirurgie et qui ont eu des conséquences dramatiques il y a une cinquantaine d'années. C'est ça, on est resté sur des souvenirs et sur un passif, en fait, sur cette discipline. Mais d'autres viendront nous expliquer pendant le forum où on en est aujourd'hui. Par exemple, Marc Lévesque, qui est juste en face de nous. Patrick Garstichel, vous disiez tout à l'heure, non, pardon, vous ne disiez pas tout à l'heure, quand nous nous sommes parlé, qu'en neurologie, ce n'est pas vraiment des, en tout cas, quand on parle de tics et tics, ce n'est pas vraiment des pathologies que nous avons. C'est bien le cas ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, en neurologie, on rencontre finalement très peu de patients qui ont des tics et encore moins qui ont des tocs. Ce ne sont pas des patients qui appartiennent au recrutement des neurologues. Mais ce qui m'intéresse, mon centre d'intérêt, c'est la neuropsychologie. Et à ce titre, ces patients-là ont quelque chose à m'apprendre, bien sûr. Qu'est-ce que c'est la neuropsychologie ? C'est l'étude des troubles des fonctions supérieures, des comportements ou toutes sortes de fonctions intellectuelles. y compris des comportements moteurs complexes. Et c'est essayer de comprendre en quoi le cerveau parvient à provoquer ces dysfonctionnements. Et au-delà, la neuropsychologie a pour but d'essayer, à partir de là, de comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau normal. Ça vaut tout un chacun, c'est-à-dire, en somme, à partir de la pathologie, comment nous, nous fonctionnons. Et on voit par là que, finalement, la frontière n'est pas toujours si tranchée entre le normal et le pathologique. Et en particulier, en ce qui concerne les tics. Et même les tocs, il y a, chez tout un chacun, des manifestations de l'un ou l'autre de ces domaines-là. Et par exemple, dans l'Assemblée, ici, il y a au moins plus d'une vingtaine de personnes qui ont eu, oui, qui ont peut-être encore des tics. C'est dire que ces personnes-là, bon, elles sont là, elles m'écoutent, elles sont parfaitement normales. Mais c'est dire qu'il y a quand même quelque chose qui y a à apprendre de ces pathologies dans le fonctionnement normal du cerveau. Alors, peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir et de voir jusqu'où on peut aller. Oui, justement, de votre point de vue. Et puis, avec quelles questions, vous pouvez vous poser également questions éthiques ou autres. Avec nous, également, Pauline Charbonne, qui est doctorante à l'UGBMC, qui prendra la parole tout à l'heure ou maintenant, comme vous voulez. Mais au sujet de ces maladies, en fait, de ces pathologies, on est donc parti de l'idée que c'est quelque chose qui est répandu. Est-ce que vraiment, on est face à un problème de santé publique ? En tout cas, pour les dépressions, visiblement, oui. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Question ouverte à tous. Alors, il y a une question de définition. A partir de quand quelque chose est un problème de santé publique ? La santé publique, c'est aussi une approche forcément un peu statistique. Et ce sont un certain nombre d'indicateurs qui amènent à considérer que ces questions de dépression et de troubles apparentés justifient qu'on en parle en ces termes-là. C'est que quand on regarde, par exemple, un indicateur fort qui est celui des années de vie perdues, soit par décès prématuré, soit par invalidité, incapacité à assurer un rôle, un travail, etc. Et bien, les troubles dépressifs ont progressivement pris une place très importante et sont en train, sur ce plan de cet indicateur-là, de dépasser les affections cardiovasculaires ou même les cancers. Est-ce que ce sont les troubles ou la définition des troubles ? Je ne sais pas. Je pose la question. Bien sûr, en quoi le trouble existe en dehors de sa définition ? C'est une question importante et vertigineuse. Est-ce qu'on a élargi la définition ? Bien sûr qu'il existe en dehors de sa définition. Bien sûr que dès lors qu'on reconnaît, qu'on parle de cette difficulté, il y a un effet quelque part de croissance dans la reconnaissance, la reconnaissance par le corps médical, la reconnaissance par les patients eux-mêmes, avec peut-être des risques d'excès, de glissement. On sait que dans des périodes difficiles, comme des périodes de guerre, il y a un certain nombre de ces troubles dépressifs qui vont disparaître dans l'urgence de ce qui se passe. Il restera des formes sévères. Mais toujours est-il que là, dans nos sociétés, des gens qui sont en difficulté, des gens qui souffrent, des gens qui vont faire des tentatives de suicide, se suicider, ils sont là, ils sont présents et le degré de souffrance lié à ces affections, il peut être tellement élevé comme en témoigne le suicide. D'ailleurs, je n'aurais pas dû dire définition du trouble, mais plutôt diagnostique, puisque j'avais en tête en fait le DSM-5. Mais on va écouter Daniel Lebler, vous voulez déjà intervenir là-dessus. Oui, c'est une question de fond, si vous vous rappelez la définition que j'ai donnée tout à l'heure, du comprimé au déprimé, je ne vais pas rejouer au con. Mais le problème de la dépression, je ne sais pas si c'est un problème de santé publique, mais en tous les cas, c'est un problème de société, un vrai problème de société. Parce que depuis que, on va dire, dans les années 60, on a discriminé cette entité, on peut assister à de véritables épidémies de dépression. Et c'est une vraie question, qui prend en compte la définition, mais qui prend en compte aussi une manière d'aborder les choses. Alors, pour vous donner l'exemple le plus simple, la naissance de la dépression, c'est adieu tristesse. C'est-à-dire que si vous vous regardez autour de vous, on n'est plus triste, on n'a plus de chagrin. C'est-à-dire que ces sentiments-là nous ont été raptés par une entité qui fait que chacun d'entre vous peut entendre, au moins une fois par jour, quelqu'un qui est déprimé, qui a une déprime, mais rarement quelqu'un qui vient dire qu'il est triste ou qu'il a du chagrin. Ça, c'est le contexte qui a une importance considérable, parce qu'être triste, c'est un sentiment humain, être déprimé, c'est une maladie, et c'est une maladie qui a un traitement. Et à partir du moment où on pense la chose du côté de la dépression, on la pense aussi du côté de son traitement. Et ce n'est pas un hasard. La dépression, elle est née des antidépresseurs. La dépression, elle est née du fait qu'un médicament pouvait la soigner. Et je dis bien la dépression. La mélancolie, qui est, on va dire, l'expression la plus aiguë de la valeur dépressive, est quelque chose qu'on connaît depuis la plus haute antiquité. La dépression, c'est quelque chose de très récent. C'est une découverte d'un pharmacologue dans un laboratoire dans les années 60. D'ailleurs, le laboratoire ne voulait pas du tout exploiter cette molécule, parce qu'il pensait que ça ne marcherait pas. Donc, vous voyez, il y a 50 ans, l'idée d'un antidépresseur pour un laboratoire, c'était quelque chose qui n'était pas rentable. Aujourd'hui, je crois que ça se mesure en milliards de dollars annuels, la vente des antidépresseurs dans le monde. Donc, il y avait eu une erreur d'appréciation. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire passer ce produit qui semblait ne pas pouvoir marcher ? Eh bien, ils ont donné la molécule et le mode d'emploi. C'est-à-dire que le coup de génie du laboratoire qui a lancé ce produit, ça a été d'amener la molécule et d'amener avec elle un bouquin qui a été écrit par un psychiatre de l'époque et qui définissait cette entité nosologique. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et donc, malheureusement, j'ai envie de dire, la dépression, elle est complètement liée à tout ce qui a à voir avec les lobbies pharmaceutiques, avec des histoires de rentabilité, de vente, d'argent. Mais c'est surtout quelque chose qui nous enlève une part de notre humanité. Et c'est très important d'y être attentif. C'est-à-dire une part de notre humanité. Elle nous enlève une part de notre humanité. Elle nous enlève notre tristesse. Pourquoi est-ce que les gens ont réagi au DSM-5 ? Le DSM, c'est quelque chose qui existe depuis les années 50. Alors, on va déjà expliquer ce qu'est le DSM-5. Le manuel statistique... De diagnostic... De diagnostic des troubles en moto. Parce qu'en plus, je n'arrive même pas à me rappeler ce que ça veut dire. Diagnostic des troubles mentaux. Alors, ce qui est très important dans la dénomination, c'est que c'est statistique. Et ça, c'est quelque chose qui vient des Etats-Unis, parce que la pensée américaine est d'abord une pensée statistique. Le problème, c'est que l'être humain n'est jamais une statistique. Bref, le DSM existe depuis 1952. Il a commencé à poser des problèmes en 1980 avec sa troisième version, mais c'est seulement à la version numéro 5 qui vient de sortir que quelque chose a bougé dans le public. Pourquoi ? Parce qu'il a été déterminé dans ce DSM-5 qu'à partir de 15 jours de tristesse, de tristesse dite pathologique, on est déprimé et que donc on est tributaire d'un traitement. Quel est le problème ? Le problème, c'est que pour des raisons de rigueur scientifique, le DSM ne peut pas prendre en compte ni le contexte historique, ni le sens. Et donc, ce qui a tout d'un coup choqué les gens, c'est de prendre conscience qu'on ne pouvait pas être triste après un deuil pendant plus de 15 jours. Tous ceux qui ont vécu un deuil savent que ça prend un peu plus de 15 jours de sortir de la tristesse. Et enfin, ça a fait réagir. Donc voilà ce que je dis par rapport à ce que ça nous enlève. Oui, ça fait réagir aussi parce que, enfin je pense, parce que, y compris celui qui avait rédigé la quatrième édition, donc Frances Allen, l'a rejetée. Enfin, l'a rejetée, il me dit que c'est allé trop loin. C'est encore au bout de trois jours, il y a une mélancolie, il y a quelque chose. Bon, il y a en face une molécule. Tout de suite, il y a non seulement un diagnostic, mais en plus une molécule, c'est-à-dire une biologisation totale, y compris, je le dis avec mes mots, des humeurs par exemple. C'est bien ça. Et d'où la question qu'on va poser demain matin, homme normal, cocher la case, où est la normalité ? Alors, je me demandais aussi, pour vous les neurologues, les neurochirurgiens, plutôt, je me disais, quel type, est-ce que ce genre de pathologie, dépressant, vous les traitez ou vous les laissez aux psychanalystes ? Comment ça se passe ? Eh bien, alors, là, au contraire des tics et des tocs, là, on voit beaucoup de patients qui ont des dépressions en neurologie, et cela pour deux raisons. La première, c'est que lorsque des personnes sont atteintes de maladies potentiellement invalidantes, graves, ou qui mettent en péril les aspects fonctionnels ou même leur survie, il est évident que ça n'incite pas à une grande joie et que les patients peuvent facilement sombrer dans la dépression. Le deuxième aspect, c'est qu'un certain nombre de maladies neurologiques créent des lésions ou des dégénérescences dans le cerveau et vont toucher des systèmes du cérébro qui vont intervenir dans l'humeur. Et donc, les patients vont avoir des dépressions qui vont être un symptôme de la maladie neurologique. J'en veux, pour exemple, la maladie d'Alzheimer, par exemple, où la dépression chez un sujet âgé qui, par ailleurs, n'a jamais connu cet état jusqu'alors, doit être considérée avec beaucoup de suspicion, car ça peut être le mode d'entrée de la maladie. C'est-à-dire que les lésions de la maladie d'Alzheimer peuvent toucher des systèmes qui vont entraîner un état dépressif qui est annonciateur, en quelque sorte, de la maladie. Et donc, à ce moment-là, il faut la dépister pour porter le diagnostic de maladie d'Alzheimer débutant par une dépression. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a beaucoup d'autres maladies qui se manifestent aussi avec une dépression. Alors, d'un point de vue de la neurochirurgie, la chirurgie intervient encore très peu dans les affections psychiatriques, malgré tout. Dans les affections psychiatriques ? Pour l'instant, en fait, c'est vrai que tic, toc, dépression, effectivement... Et ça va sur les deux terrains ? L'éthique, plus un symptôme, le toc, une vraie maladie, le syndrome de la dépression également. Donc, la stimulation cérébrale profonde, dans le cas de la neurochirurgie, elle semble être très intéressante pour certains cas très réfractaires de toc et de dépression. En fait, plutôt sur le versant, déjà, plutôt névrotique, c'est-à-dire où le patient est conscient de ses troubles et qu'il puisse, effectivement, donner son consentement à une éventuelle intervention chirurgicale. Toutes les pathologies où le consentement ne peut pas être fiable et ne peut pas être obtenu de la part du patient, par exemple la schizophrénie, n'est actuellement pas une indication à un traitement chirurgical. Mais la chirurgie de ces affections psychiatriques a un petit peu changé. Maintenant, on met des électrodes de stimulation cérébrale dans le cerveau pour certaines zones dont on sait qu'elles peuvent être impliquées dans la genèse ou l'entretien, on ne sait pas encore beaucoup, mais dans le circuit cérébral qui est retrouvé chez les patients atteints de pathologies toc ou de pathologies dépressives. Et l'avantage de cette chirurgie, c'est qu'elle est réversible. C'est contrairement aux interventions mutilantes qui ont lieu dans les années 30-40, là on est sur une intervention qui est modulable et réversible. Alors modulable et réversible, c'est-à-dire que ce n'est pas invalidant, si bien ça, parce que j'essaie de comprendre à travers vos mots de spécialiste. Justement, alors, invalidant c'est difficile. Si, la maladie initiale peut être suffisamment invalidante pour qu'on propose éventuellement un traitement sur le plan chirurgical. La stimulation en elle-même n'est pas véritablement invalidante, mais elle peut aussi entraîner certains effets indésirables. Comme on le voit dans la maladie de Parkinson, par exemple, on peut avoir des effets neurocognitifs liés à la stimulation cérébrale profonde pour la maladie de Parkinson. Mais la grosse différence, c'est que ces effets sont modulables. Il suffit de modifier les réglages, de modifier éventuellement certains médicaments associés qui ont été prescrits aux patients. Et on peut limiter ces effets secondaires et éventuellement y pallier. Alors que lorsqu'on fait une intervention mutilante, la lésion dans le cerveau est faite et on ne peut plus revenir en arrière. On modifie la personne peut-être. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. On va se poser plein de questions. On peut se poser plein de questions. Non, on va se les poser, c'est même pas on peut. On va se les poser tout au long de ce forum d'ailleurs. Vous voulez aussi intervenir ? Oui, bien sûr, mon collègue Daniel Lemler a exprimé un point de vue que je ne partage pas complètement, d'une forme de pessimisme. Moi, je pense que les antidépresseurs ont été un immense progrès sur le plan médical et psychiatrique. Que plein de patients ont une vie qui a été transformée en enfer par la dépression. et que grâce aux antidépresseurs, certains vont très bien, certains vont mieux, certains vont un peu mieux. Pour d'autres, ça reste difficile. Ça ne veut pas dire que je récuse complètement le point de vue et le questionnement sur certains errements ou excès autour de la question de la frontière. Et la question, par exemple, du deuil et de la dépression telle qu'il se pose dans la dernière version de la classification américaine. J'entends et je partage ce point de vue que la question de l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la pensée psychiatrique, la pensée scientifique est une vraie question de société qui doit être posée, qu'il faut de la vigilance, qu'il faut des empêcheurs de penser en rond à ce niveau-là. Et donc, je peux l'entendre. Mais en même temps, je sais que chaque fois qu'on attaque aussi directement la question d'une sorte de légitimité de la prescription des antidépresseurs, c'est aussi tout un ensemble de personnes en souffrance qui vont se mettre à douter, qui vont se dire « mais est-ce qu'au fond, je ne suis pas vraiment un lâche ou quelqu'un pas à la hauteur en acceptant de suivre ces traitements-là ? Est-ce que je ne devrais pas juste serrer les dents et puis dire « je n'en vaux pas » et continuer à souffrir au risque de se suicider quelques semaines ou quelques mois plus tard ? » Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème dans notre société qui est celui de comment l'homme et la femme moderne, si je peux encore utiliser ce terme-là, ou post-moderne, est amené à fonctionner. Quand est-ce qu'on a le temps d'être triste ? Quand est-ce qu'on a le temps d'être en difficulté ? Quand est-ce qu'on s'arrête un peu, qu'on débranche un peu, qu'on arrête d'être dans cette course permanente ? Je pense qu'on a à se préoccuper de la santé psychologique de la population, de la façon dont notre vie s'organise, des attentes qui sont présentes dans le monde professionnel, les pressions dans lesquelles les gens sont, les incertitudes auxquelles ils peuvent être confrontés par rapport au chômage, le sentiment de plus en plus de postes, de travail, sont très exigeants pour les individus, pas seulement sur une question de rentabilité et d'exécution, mais aussi d'autonomie, de capacité de remplir des objectifs, renvoyant tout le temps l'individu à son incapacité, à son échec personnel, avec ce qu'il peut y avoir de difficile. Donc on est probablement quand même dans une société, alors j'hésite à prononcer ce mot, parce qu'en même temps, du coup, il est difficile à manier, mais une société un peu dépressogène. Et du coup, quand je dis ça, c'est pour ça que je le retiens en même temps que je le dis, c'est une sorte de légitimisation, oui, sentons-nous tous déprimés, puisque c'est la société qui le veut comme ça. Vous percevez bien qu'en posant mon propos ainsi, c'est pour en inverser la perspective. Mais il n'empêche que voilà, ces questions sont là. Oui, on peut aussi rajouter l'injonction à être toujours performant, et puis même face à la maladie, à dire on est responsable ou pas, parce que quand on dit à quelqu'un qu'il a lâché, il ne veut plus se soigner, c'est quelqu'un qui n'est plus combatif, par exemple. Daniel Hebbler voulait réagir. Oui, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, nos approches sont très complémentaires. La question, elle est, et c'est pour ça que j'ai dit les choses comme je les ai dites, c'est à partir de quels critères on définit la dépression. Je suis tout à fait convaincu, et quand je rencontre ces situations, je m'en occupe, comme il est nécessaire de s'en occuper, que certains patients nécessitent et bénéficient d'un traitement antidépresseur. Ce qui est en jeu et en quoi c'est un problème de société, c'est l'élargissement considérable dans la définition même des gens qui seraient tributaires de cette approche-là. C'est ça qui est en question. Je veux dire, notre discipline, comme d'autres disciplines, nécessite une approche clinique rigoureuse et donc la capacité de faire clairement le diagnostic d'une dépression mélancoliforme qui justifie un traitement. Si vous regardez le DSM, on en parlera peut-être plus longuement demain, mais si vous regardez le DSM, il a commencé par parler de 60 entités nosologiques, de 60 maladies, si vous voulez. Aujourd'hui, il y en a plus de 400, et je peux vous mettre au défi d'arriver tous à vous faire rentrer dedans. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fonction du référentiel avec lequel on travaille, on peut arriver à rendre tout le monde fou, par exemple. C'est ça qui est en question. Et c'est en ce sens que c'est problème de société. Sur quoi on est d'accord ? Pardon ? Oui, selon quoi on est tout à fait d'accord. Sur quoi vous êtes tout à fait d'accord ? Alors, juste une toute dernière question ici sur le plateau avant de commencer à donner la parole à la salle. Alors, on a essayé de comprendre un petit peu les tics, les tocs, pardon, et puis la dépression, en disant que c'est vrai qu'on a également alerté par ces chiffres de l'OMS, qui dit que la dépression devrait devenir en 2020 la première cause de morbidité chez la femme, et la deuxième chez l'homme. Et ça, c'est vraiment selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, tics, tocs, dépression. On va essayer de comprendre peut-être, avec vos spécialités respectives, qu'est-ce qu'on s'est soigné et comment ? Par exemple, Daniel Emler, est-ce que vous soignez des tics et des tocs ? Avec quelles méthodes ? Les tics, c'est un problème neurologique essentiellement. Si on parle de la définition même du tic, c'est un problème neurologique. Les tocs ou les toqués, je ne sais pas s'ils viennent toquer à ma porte. Moi, je m'occupe des gens qui toquent à ma porte, si je peux dire comme ça. Oui, c'est une belle manière de botter en touche aussi. On vous écoute. Qu'est-ce qu'on s'est soigné et comment on le soigne ? Juste pour passer un petit peu sur le panel de la palette d'outils, de méthodologie qu'on a à notre disposition. J'imagine que ça intéresse beaucoup le public. Alors, effectivement, les tics, quand ils sont sévères, c'est plus souvent des neurologues qui sont amenés à voir les gens. Mais ce sont souvent des gens qui ont aussi des problèmes associés. Par exemple, les gens qui ont des tics ont plus souvent des tocs que les gens du reste de la population. Ce qui laisse entendre que, pour ce qui pourrait être une facette biologique à l'œuvre, j'entends bien qu'il y a d'autres facettes que cette facette biologique, il peut y avoir certaines choses en commun. Maintenant, pour les tocs, les troubles obsessionnels compulsifs, alors, il y a des traitements qui donnent des résultats qui sont plus ou moins intéressants, qui peuvent l'être parfois beaucoup, parfois un peu moins. Les antidépresseurs, certains antidépresseurs prescrits d'une certaine façon, peuvent aider ces personnes-là. Et puis, il y a des thérapies spécifiques, qui sont les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont celles qui ont montré, pour ce type de problématique-là, le plus d'efficacité. Mais par exemple, thérapie cognitivo-comportementale, ça veut dire quoi ? Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des experts. Bien sûr, c'est une thérapie qui va se focaliser sur les mécanismes actuels de comment les choses fonctionnent dans l'esprit de la personne, entre ses émotions, ses pensées, ses comportements, pour que s'entretiennent les cercles vicieux qui pérennisent les manifestations. Elle va viser à développer des stratégies qui viennent mettre des grains de sable, enrayer et apprendre à modifier ses façons de faire face à ses émotions, ses pensées, et d'associer des comportements. Pour les neurologues. Je peux juste corriger, parce que tu m'as accusé de botter en touche. C'était un jeu de mots, mais c'était une vérité. Je veux dire, mon travail ne va jamais au devant des gens, et je ne suis pas dans un système institutionnel. Donc les gens dont je m'occupe, c'est des gens qui viennent toquer à ma porte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un peut venir faire une demande, en général, je n'ai pas encore rencontré d'exception, un travail est possible. Troisième point, et ça c'est le plus important, ce que l'expérience m'a appris, c'est que n'importe quelle entité nosologique, aussi bien psychiatrique que organique, est subvertie par la parole. Ça veut dire quoi, subvertie par la parole ? Pour toute personne qui met en jeu la manière dont elle est inscrite dans le monde, avec ses propres symptômes, qu'ils soient organiques, qu'ils soient psychiques, psychiatriques, comme vous voulez, il y a quelque chose qui va subvertir le destin qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire, même des gens qui ont, j'en ai eu l'expérience, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler, même des gens qui présentent des pathologies organiques parfois assez lourdes, et qui sont de ce fait complètement désocialisés, complètement sortis de tout circuit, complètement centrés dans leur maladie, quand ils arrivent à faire la démarche, d'essayer de mettre en question, parce que c'est ça, faire une démarche, c'est mettre quelque chose en question, c'est de ne plus être dans une réponse, c'est dans une évidence, remettre les choses en question, et bien il se passe des choses. Merci pour le neurologue sur ce qu'on sait soigner aujourd'hui, ce qu'on sait, les neurochirurgiens aussi. Vous avez vu, ça a déjà été un petit peu abordé. Il y a des questionnements aussi. Voilà, ce qui peut être intéressant, nous, au neurologue, c'est vrai qu'on ne verra pas de TOC, on n'en voit pas, c'est comme ça. Des tics, on n'en voit peu, pourquoi ? Parce que c'est une pathologie qui va surtout alarmer dans l'enfance, donc ce sont plus les pédiatres et les pédiatres d'enfants qui vont voir ces patients-là, en sachant que beaucoup de tics vont disparaître ou s'atténuer considérablement après l'âge de 20 ans à peu près. Et donc, en tant que neurologue pour adultes, on les voit très peu, sauf certaines formes particulièrement sévères, et tout le monde, je pense, a déjà entendu parler du syndrome de Gilles de la Tourette, qui est une forme extrême de tics, qui va durer toute la vie, et qui est particulièrement invalidante et qui nécessite des traitements. Le traitement des tics, il y a plusieurs aspects au traitement des tics, qu'ils soient médicamenteux, enfin c'est essentiellement médicamenteux, ou à ce moment-là, disons psychologique, des thérapies psychologiques, en tant que médicament, ce qui est efficace dans les tics, dans une grande, pas une majorité de tics, mais dans un grand nombre de cas, ce sont des médicaments qui vont s'opposer à une molécule qui s'appelle la dopamine. Ce sont donc des neuroleptiques. Et c'est intéressant, parce que l'inverse des tics, à peu près l'inverse, c'est la maladie de Parkinson. Et la maladie de Parkinson, au contraire, on va donner de la dopamine. Et en quoi l'un et l'autre sont antagonistes, et c'est intéressant au point de vue, quand même, de la compréhension du cerveau, c'est que l'une et l'autre de ces pathologies vont toucher les comportements moteurs automatisés. C'est-à-dire que tout un chacun, on est obligé d'automatiser nos comportements moteurs dans la vie de tous les jours, parce que notre cerveau ne peut pas contrôler à chaque instant toutes les activités motrices que l'on fait. Et il existe des systèmes dans le cerveau qui vont décharger le cortex cérébral, c'est-à-dire les parties les plus évoluées de notre cerveau, de la tâche de contrôler en permanence nos mouvements. Et ce sont des systèmes d'automatisation. Dans la maladie de Parkinson, ce système d'automatisation ne marche plus. Il est privé de dopamine par dégénérescence et les patients perdent les gestes automatiques. Et Charcot l'avait bien dit, le patient doit penser ses gestes. A l'inverse, dans le tic, c'est un comportement automatique qui va inlassablement, en boucle, se répéter. Ce comportement automatique est un comportement souvent qui n'est pas très différent d'un comportement normal. Un haussement de sourcils, un reniflement, un petit mouvement des yeux, ou des comportements un peu plus élaborés. Mais néanmoins, peu différent d'un comportement normal. Mais le pathologique, c'est qu'il se répète en boucle indéfiniment, et d'une façon, on va dire, involontaire. Même si le terme n'est pas tout à fait bien choisi. Parce que c'est entre l'involontaire et le volontaire. Mais ça appartient quand même au registre de l'involontaire. Et c'est ça qui fait la pathologie. Et on voit là, déjà, un aspect intéressant au point de vue biologique, anatomique. C'est ce rôle de certains circuits avec une molécule relativement bien définie. Mais c'est plus compliqué que ça, bien entendu. Alors, je ne vais pas être très original parce que je vais reprendre forcément un petit peu ce qui a été dit par mes collègues. En fait, on va prendre la chirurgie dans ces différentes pathologies à l'inverse. C'est-à-dire que moi, en tant que neurochirurgien... Surtout qu'on en attend beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de... Je ne sais pas ce qui est de l'ordre du mythe, du fantasme et du possible avec ces... Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'espérance et aussi beaucoup de fausses idées également sur la stimulation cérébrale profonde. Mais pour un neurochirurgien, effectivement... Surtout un neurochirurgien fonctionnel, il va voir très peu de malades en première intention. Ce sont des malades qui vont souvent être vus, soit généralement par le neurologue, et on va souvent stimuler des patients dans le cadre de la maladie de Parkinson. On en a parlé juste avant. Et effectivement, on va mettre une électrode dans une structure cérébrale qui est impliquée dans un circuit qui entraîne la gêne de la motricité du patient. Et en stimulant une zone qui est, entre guillemets, hyperactive, on va redonner la motricité, la facilité de mouvement à certains patients atteints de maladie de Parkinson. Alors, pour le tic, effectivement, les neurologues voient des tics, mais le tic en lui-même ne se traite pas. Il peut se traiter sur le plan neurochirurgical lorsqu'il rentre dans un syndrome de Gilles de la Tourette, où, effectivement, certains patients ont déjà été opérés avec une stimulation cérébrale profonde avec de relativement bons résultats. Mais dans le syndrome de Gilles de la Tourette, on a non seulement le tic, mais on a également le mouvement anormal. Et donc, mon collègue l'a déjà bien expliqué avant moi, on va aussi redonner un certain degré de motricité également. Pour le TOC, effectivement, on peut proposer la stimulation cérébrale profonde pour un certain nombre de patients. Ce n'est pas un traitement qui est, effectivement, répandu, mais pour des patients extrêmement résistants, on peut, effectivement, le discuter. Et la dépression, il y a des travaux qui sont assez aboutis, en particulier au Canada, un petit peu en France également, qui peuvent éventuellement traiter le malade. Mais voilà, grosso modo, on a retrouvé les grosses indications. Après, on voit voir dans la littérature beaucoup d'indications de stimulation cérébrale profonde pour des pathologies, quelquefois, un petit peu plus discutables. Et là, en dehors de toute recherche scientifique bien codifiée, je crois qu'il faut être prudent quand on propose cette indication de stimulation. Pauline Charbonne, est-ce que vous souhaitez intervenir maintenant ou plus tard ? Oui, alors moi, j'avais une petite question sur les antidépresseurs. Alors, c'est peut-être une idée reçue, mais on dit que les Français sont de grands consommateurs d'antidépresseurs. Donc déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est dû à la politique des médecins ? Est-ce que c'est les professeurs en médecine qui font que les médecins prescrivent beaucoup d'antidépresseurs ? Je n'ai plus en tête les chiffres concernant la France par rapport à d'autres pays européens comparables. La différence, elle porte surtout sur une autre catégorie de médicaments psychotropes, qui sont les anxiolytiques, les médicaments de l'anxiété et qui sont essentiellement la famille des benzodiazépines, qui sont des médicaments séduisants, puisqu'ils ont un effet immédiat. On en prend un et on diminue son anxiété, son irritabilité, sa tension. Ils sont des médicaments, par ailleurs, accrocheurs, qui n'est pas facile d'arrêter. Et là, la France a des habitudes de prescription qui sont importantes. Il y a probablement des raisons culturelles qui jouent un rôle, aussi bien du côté du corps médical que du côté de la population. La France a pourtant été une terre aussi où d'autres approches, la psychothérapie psychanalytique, la psychanalyse est aussi très présente, mais ça n'a pas empêché ce développement important de ces prescriptions. C'est l'objet d'attention de la part des autorités de santé publique et politique, avec des restrictions sur les prescriptions, des messages de prévention régulièrement régulièrement relayées. Les choses sont plutôt, d'ailleurs, en train d'évoluer un peu dans la bonne direction. Maintenant, concernant la prescription d'antidépresseurs, il y a certainement des prescriptions excessives, des prescriptions trop précoces, par exemple, dans des dépressions qui n'auraient pas besoin de recevoir d'antidépresseurs, parce que, d'abord, ça n'est pas vraiment une dépression, mais ça peut relever plutôt d'une épreuve de la vie sans qu'il y ait un processus dépressif en tant que tel qui se soit installé. Et donc, là, le rôle du médecin ou d'autres interlocuteurs soignants va être d'accompagner, de soutenir, de donner du sens des points de repère. Là, on peut peut-être mieux faire. Dans Le Monde, la semaine dernière, un de mes collègues lyonnais, Patrick Lemoyne, a écrit une tribune dans le supplément médical et sciences sur cette question-là en France. Il posait une question assez intéressante sur le fait que la France est un des pays d'Europe, ils ne sont plus très nombreux, où les soins des psychologues ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Ils le sont, d'une certaine façon, dans le système public, puisqu'on peut être suivi par un psychologue dans le système public, et à ce moment-là, c'est gratuit, mais en privé, ça ne l'est pas. Il y a des mutuelles qui mettent un petit quelque chose et ils disaient, mais ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en France, on prescrit aussi facilement des benzodiazépines. Je pense qu'il a raison, que c'est un des facteurs. On pourrait en évoquer d'autres sans faire trop long. Moi, j'ai travaillé dans un autre pays, la Suisse, pour ne pas le nommer. Par exemple, la Suisse, au-delà de la question de sa prospérité financière, elle a un système du point de vue des consultations et du remboursement des consultations, qui permet une prise en compte de la durée de la consultation, y compris en psychiatrie. Alors qu'en France, tout simplement, on a un modèle de consultation unique et si un psychiatre passe 12 minutes avec un patient ou s'il passe 50 minutes, c'est le même prix. Dans ce contexte-là, la psychothérapie peut devenir quelque chose de plus compliqué où il faut être en secteur 2, faire des dépassements d'honoraires. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a aussi de nombreuses raisons. Il n'y a pas un facteur qui explique cette situation française qui, je le souligne, n'est pas si excessivement différente de celle des autres pays. Ça s'est plutôt un peu atténué. Il reste du côté des bases de diazépines, des progrès encore à faire. Oui, alors moi, je voudrais toquer à la porte de Daniel Lemler pour une consultation psychiatrique personnelle. Ce que je vous défends de faire ici, mais je vais le faire. Allonge-toi, Alain. Tu as évoqué une phrase qui a dit le DSM-5. Bon, on pourrait tous y être et on pourrait tous être catégorisés comme malades. Alors moi, voilà ce qui m'arrive. Je marche sur les lattes du parquet en évitant médiculeusement de ne pas toucher un interstice entre deux lattes de parquet. et je fais la même chose sur le bord d'un trottoir où j'évite médiculeusement de ne pas toucher les lignes de jonction entre deux pierres du trottoir. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui, parfois, sur les trottoirs, voyez ce que je veux dire. Alors, docteur, est-ce que nous avons un trouble obsessionnel compulsif et sinon, à partir de quand ça commence, un trouble obsessionnel compulsif ? Déjà, si tu me poses la question à moi, on n'a pas besoin d'appuyer là-dessus, je n'arrête pas d'appuyer sur un bouton qui ne sert à rien. Non, non, ça marche très bien. Si tu me poses la question, moi, déjà, dans ma pratique, je ne connais pas les TOC. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, la question, elle ne se pose pas comme ça. La question, elle est différente. C'est-à-dire, à partir de quel moment cette manière de déambuler va te faire souffrir et va t'amener à te poser des questions et à te dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se manifeste à travers ça. Et à ce moment-là, il y aura plusieurs portes qui seront possibles. Tu pourrais aller voir un comportementaliste qui va t'apprendre à marcher droit, éventuellement même au pas. Tu pourras aller voir un psychiatre qui te donnera un antidépresseur parce qu'il troublera que ça, quand même, ça te déprime beaucoup cette affaire-là. Ou, et ce n'est pas exhaustif ce que je suis en train de dire, mais tu pourrais aussi aller consulter un analyste et mettre ce truc que tu as remarqué en question. Voilà, comme ça. Et encore, je dis bien, la liste n'est pas exhaustive. Vous savez qu'il y a un livre qui est paru, il est déjà vieux, et je pense qu'il y en a d'autres depuis, mais je n'ai pas regardé, mais il y a un livre qui répertoriait il y a quelques années le nombre de psychothérapies, pas le nombre de séances, le nombre de sortes de psychothérapies. Et dans ce livre, à l'époque, il y en avait 460. Donc, vous voyez, il y a le choix des portes qu'on peut aller... Donc, le TOC, ça commence quand on souffre d'un comportement automatique. Et répété. Le symptôme, en général, ce n'est pas réservé au TOC. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va consulter ? Il va consulter parce qu'il a une souffrance. Le problème, c'est que la majorité des symptômes névrotiques, parce qu'encore une fois, je suis de cette école-là, se manifestent dans le corps ou dans le comportement, ce qui fait que la première personne qu'on va consulter, c'est rarement un psychanalyste. Et, parenthèse, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, il y a certainement un élément qui a une importance que peut-être qu'on ignore, c'est que 85% des psychotropes sont prescrits par des médecins généralistes. Et ça, c'est quand même très très important. Ça veut dire que les indications spécifiques, on pourrait dire qu'ils seraient celles d'un psychiatre, c'est quand même une grande minorité. Et c'est important parce que la majorité des gens, quand ils souffrent et quand ça se manifeste du côté du corps, c'est quand même un médecin qu'ils vont consulter d'abord. Allez, on passe la parole à la salle. Monsieur. Oui, bonjour. Je suis un peu surpris, là, je suis pris de court. Oui, oui, c'est vrai. Bon. Je vais faire un petit peu une synthèse à moi et je rebondis sur ce que vous venez de dire. là, c'est vrai que la plupart des personnes en souffrance vont chez le médecin généraliste et ressortent avec une ordonnance et, bon, et puis voilà, et on reprend le travail. On est dans un monde, je suis confronté beaucoup à des gens aussi qui viennent me voir, ce que j'appelle mes visiteurs, où on n'a pas le droit de parler d'un mal-être au travail, on n'a pas le droit de parler de faiblesse, on n'a pas le droit de parler de quelque chose qui ne va pas, parce que c'est un signe au travail qu'on n'est plus performant ou plus autant et que, donc, on est susceptible de perdre la place où quelqu'un d'autre, comme les rats, vont nous faire un croche-pied pour nous piquer notre place. Bon. Alors, on n'en parle plus, on prend un médicament et on repart. En météo, il est question de dépression et je pèse les mots, en opposition à anticyclone. Bon. J'ai entendu quelque part la dépression, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt le signe d'avoir été fort trop longtemps. Dans le syndrome général de l'adaptation, après la phase d'alerte, choc et contre-choc, vous pouvez poser votre question. Oui, justement. Il y a la résistance et après, il y a le burn-out. Elisabeth Kluber-Ross pose la dépression dans la quatrième phase du deuil, à partir du moment où il y a l'acceptation. Donc, ça fait partie de l'acceptation et à partir de là, un changement peut s'opérer. C'est-à-dire que ça ne va plus jamais être comme avant et c'est tant mieux. Que pouvez-vous en dire, s'il vous plaît ? Alors, Daniel Lehmler peut-être ou quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Je voudrais juste poser une question. Vous dites, les visiteurs qui viennent vous voir, ils viennent voir qui ? Ils toquent à sa porte comme chez toi. Oui, vous êtes qui ? Je suis sophrologue, psychothérapeute. D'accord. Vous venez juste de décrire le fait que le deuil, c'est quelque chose qui a une certaine description clinique, qui a une certaine évolution avec différentes phases dans lesquelles on n'est pas obligé de passer et que la tristesse dite dépression y a sa place. Et elle est nécessaire. Alors, maintenant, je peux vous, par rapport à la question du deuil ou ce que vous appelez la phase, c'est très très intéressant de voir ce qui se passe quand quelqu'un va consulter qui veut, je ne vais pas spécifier la personne, et que la personne lui répond, ah oui, vous n'allez pas bien du tout, je vais vous prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques. Quand cette personne est en deuil, ce qui peut arriver, c'est que ça bloque le travail de deuil. C'est-à-dire que l'effet sur l'humeur, sur le corps, va bloquer le travail de deuil. Et ça peut le bloquer de manière très radicale. Or, le deuil est nécessaire. Et ce qui peut se passer, ce que j'ai déjà observé un certain nombre de fois dans ma vie, c'est qu'un jour, une personne fasse une réaction dépressive majeure sur quelque chose d'absolument anodin. par exemple, quelqu'un perd ses clés et fait un épisode dépressif majeur. Et quand on arrive à pouvoir faire le chemin avec elle d'essayer de comprendre pourquoi cette réaction tellement excessive, on va remonter à ce deuil qui n'a pas été fait. La première occasion qui s'est présentée dans la vie d'une perte a permis de faire revenir ce deuil en souffrance. Donc voilà ce qui peut se passer quand on bloque les phases naturelles nécessaires de l'évolution d'un deuil. J'ajouterais peut-être à ce sujet sans trop prolonger qu'il n'y a pas que la prescription des antidépresseurs qui peut faire qu'un deuil soit escamoté. C'est parce qu'un deuil ça fait mal aussi. Enfin, la souffrance fait mal si je peux dire cette palissade et traverser la souffrance c'est donc un moment difficile pour trouver quelque chose d'autre derrière. Mais pour traverser ça les sociétés ont construit à certains moments tout un ensemble de choses qui relèvent de ce qu'on appellera de façon rapide la culture. Il y a des points de vue des réponses des rites qui doivent accompagner tout cela. Notre société a vu ces points de repère se bouleverser dans ce domaine-là et on est un peu en manque. Il y a tellement de choses à faire que s'arrêter pour être présent auprès des personnes en deuil oh là là mais je ne peux pas j'ai encore tous ces e-mails auxquels il faut que je réponde puis ce week-end il y a encore prévu de faire ci et ça puis pour mon travail je dois encore faire ceci, cela et il y a mes enfants qui me demandent ci et ça. Je reviens à la question de la pression permanente dans laquelle on est parce que cette problématique du deuil n'est pas complètement indépendante de cette perspective-là. Bonsoir et merci pour vos interventions. La psychanalyse peut-elle soigner les TOC ? Voici ma question très clairement. La personne qui compulsivement marche un pied devant l'autre en essayant d'éviter et qui en souffre la personne qui se lave 50 fois les mains par jour on pourrait aussi penser aux personnes anorexiques ou boulimiques donc les personnes qui ont un comportement systématique qui les dépasse qui les fait souffrir est-ce que c'est le moment finalement de se questionner par rapport au rapport à la mère ou tout type d'éléments tels que celui-ci qu'on est amené à faire dans le cadre d'une psychanalyse est-ce que ce moment ne vient peut-être pas après la thérapie comportementale et cognitive pourquoi ces deux écoles en France sont-elles quand même quasi perpétuellement opposées ne peuvent-elles pas travailler ensemble dans l'intérêt du patient d'abord sur la fin de votre question moi je suis en guerre avec personne pas plus avec les comportementalistes qu'avec autre chose je pense qu'avoir lu certains textes ils ont un problème avec la psychanalyse bon ça c'est une question après quel est le bon moment le bon moment c'est le moment où on se pose des questions le problème de ce que vous décrivez c'est que tant que je pense que ma boulimie c'est une maladie et qu'elle a besoin de quelqu'un qui la traite c'est quelque chose qui est extérieur à moi quand je pense que ma dépression m'étoque etc c'est d'abord de l'ordre d'un traitement un traitement ça dit bien ce que ça dit on est traité c'est quelqu'un qui est extérieur à moi et qui va s'occuper qui va m'aider pourquoi pas je ne dis pas il faut bien encore une fois pas de malentendus je ne dis jamais que ce n'est pas opérant ou que ça ne marche pas ce n'est pas la question ça peut très bien marcher un traitement comportementaliste sur un problème de TOC ou autre ça ne règle pas le fond de la question le problème qui est posé il est aussi dans la compréhension même de ce que d'un côté on va appeler d'un trouble et de ce que de l'autre côté on va appeler un symptôme pour la psychanalyse un symptôme c'est l'expression d'une souffrance qui n'a pas trouvé d'autre voie que celle-là si on permet à cette souffrance de s'exprimer dans la parole elle n'aura plus besoin de cette autre voie d'accord donc on n'a pas de mépris on va dire pour le symptôme c'est pas quelque chose dont on pense d'emblée qu'il faut l'éradiquer parce qu'il est le signe d'une maladie il est l'expression même de la souffrance donc il est respectable et c'est à partir de lui qu'on va accéder à ce qui ne va pas dans les autres approches on considère qu'il est le signe de la maladie et quand on parle de trouble on est dans la maladie on a fait d'un symptôme une entité morbide et donc ce trouble il faut le soigner on n'est pas dans la même démarche donc ce que peut faire la psychanalyse je dis bien la psychanalyse pas le psychanalyse la psychanalyse défend de ce que la personne a à lui demander c'est si vous êtes dans une demande d'essayer de comprendre quelque chose à ce qui est en train de vous arriver la psychanalyse est la démarche qui peut vous aider si vous avez envie qu'on vous soigne ou qu'on vous traite il faut aller voir ailleurs voilà comment je dirais les choses monsieur oui bonsoir la prescription d'un psychotrope sans psychothérapie est à l'utile je crois que tout le monde n'a pas compris votre question tout le monde ça a été dit vite 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 la prescription d'un psychotrope sans psychothérapie associée est-elle utile question brève réponse longue et réponse pas simple tout d'abord si on prescrit un psychotrope c'est qu'il y a une souffrance dans le domaine psychique on ne s'entretient pas de la souffrance psychique de quelqu'un on n'en comprend pas les recoins les perspectives les différentes facettes sans établir un lien psychothérapique avec la personne sinon on travaille sur des bases réductrices et pauvres après il y a parfois des situations où le le traitement psychotrope va tout changer sur quelque chose sur lequel la psychothérapie ne changerait pas grand chose je pense à certains patients souffrant de troubles bipolaires qui n'ont pas de problème particulier en dehors des moments des accès de leurs troubles bipolaires qui sont d'extrêmement bons répondeurs à un traitement pharmacologique tel que le lithium et qui peuvent trouver une vie parfaitement équilibrée et à construire parce qu'on a tous des vies parfaitement équilibrées je veux dire par là qu'il aura des difficultés comme tout un chacun à traverser les différentes étapes mais là finalement l'accompagnement psychothérapeutique peut se révéler relativement light et minimaliste parce que le traitement est simple et que tout se déroule bien maintenant le plus souvent il faut combiner les ressources de la pharmacologie avec les ressources de la psychothérapie et pouvoir jouer sur les deux la pharmacologie seule ne permet pas et dans ce cas là même le médecin psychiatre prescripteur du traitement pharmacologique devra avoir des compétences psychothérapeutiques même si d'autres intervenants vont aussi intervenir dans une dimension psychothérapeutique ou sociothérapeutique autour du patient comme c'est le cas notamment dans des traitements en hôpital ou en institution mais aussi parfois pour des traitements en ambulatoire bonjour par ici à votre gauche moi j'ai deux questions la première est-ce qu'il est légitime de parler d'une maladie mentale d'un trouble lorsque l'individu se trouve dans une société malade vous parliez de société dépréciogène tout à l'heure la deuxième c'est est-ce que c'est pas le rôle du médecin du psychologue du thérapeute de remettre en question cette société malade et justement de poser ces questions-là d'un point de vue sociétal et non plus d'un point de vue de l'individu comme par exemple le trouble de l'adaptation où on va accuser presque un individu de ne pas pouvoir s'adapter à une situation trop oppressante comme ça a été décrit avec des objectifs de plus en plus sévères avec un rythme de vie de plus en plus rapide etc. Votre question on l'a un petit peu abordé hier c'est la question de la responsabilité de la responsabilité de chaque individu au regard de la question politique au regard de la question sociétale dire la société malade ça c'est déjà une interprétation je ne sais pas si je souscrirais comme ça de manière immédiate à cette vision des choses il y a un problème de société évident dans la mesure où ce dont on parlait hier était dans ce registre-là les opérateurs de notre société sont problématiques et quand je dis les opérateurs c'est le fait qu'aujourd'hui ce qui guide les actions de beaucoup de systèmes que ce soit économiques institutionnels c'est la rentabilité et que la rentabilité elle n'arrive pas à prendre en compte l'homme l'être humain puisque l'être humain c'est pas rentable ça on s'en rend compte tout le temps et que dans n'importe quel système que nous montons ce qui pose toujours problème c'est la question humaine alors est-ce que les médecins ont une responsabilité face à la société et face à nos concitoyens certainement mais ça peut pas être un système de masse ça peut pas être un système institutionnel ça ne peut être qu'un système individuel tout médecin pour moi qui respecte son patient comme être humain est déjà quelqu'un qui fait quelque chose contre Israël Nizant moi j'ai une question pour Jimmy Voirin dans le temps on faisait des lobotomies on enlevait un morceau du cerveau pour des troubles psychiatriques voire même pour des troubles névrotiques et puis quand j'étais jeune étudiant en médecine la première fois où je suis tombé dans les pommes c'est quand on m'a fait voir dans le service de psychiatrie un électrochoc aujourd'hui on fait toujours des électrochocs première partie de la question pour qui et pourquoi et quelle est la justification comment ça fonctionne deuxième partie de la question est-ce que vous utilisez vous Jimmy Voirin les stimulations électriques profondes pour des syndromes psychiatriques par exemple des mélancolies alors question en plusieurs parties donc on va essayer de répondre en plusieurs parties pour les électrochocs je laisserai peut-être parler monsieur Bertschi qui a peut-être plus l'habitude que moi on ne fait pas d'électrochocs en neurochirurgie on met des électrodes avec de l'électricité mais le but il n'est pas de créer un électrochoc en dehors de l'assemblée ici mais sinon pas chez le patient c'est pas comme ça que ça fonctionne alors pour en revenir effectivement initialement sur les lobotomies en fait on ne faisait pas de lobectomie c'est à dire qu'on n'enlevait pas une partie du cerveau on déconnectait une partie du cerveau en fait on déconnectait le lobe frontal par rapport au reste du cerveau c'est une technique qui est développée dans les années 30 pour laquelle un neurochirurgien a déjà eu le prix Nobel c'était Gassmonise au Portugal mais la problématique était complètement différente c'est à dire que premièrement on n'avait aucune pharmacopée pour traiter pharmacologiquement certains patients deuxièmement tous les patients étaient un peu étiquetés comme tous fous donc on n'avait pas le DSM 4 ou 5 on n'avait pas de diagnostic véritablement clair de la pathologie psychiatrique et donc effectivement on a opéré beaucoup de malades à très mauvais escient et puis il y a eu l'essor de la psychochirurgie et de la lobotomie au pic à glace où on prenait un pic à glace qu'on mettait dans l'orbite et on déconnectait le lobe frontal sur l'anesthésie générale sans rien du tout et ça a été rendu très populaire par un psychiatre américain qui s'appelait Walter Friedman qui faisait ça de façon un peu itinérante dans chaque ville et qui à l'acte à la consultation on jugeait le patient candidat à cette chirurgie et avec tous les écueils qu'on a pu voir et en particulier la soeur de John Fitzgerald Kennedy qui était un petit peu je ne sais pas si elle était un petit peu frivole et un petit peu nunuche il a eu droit à sa lobotomie frontale il y a d'autres histoires aussi décrites de patients dont un jeune patient de 16 ans qui ont été mutilés mais sans de véritables fondements sur le plan psychiatrique à l'heure actuelle on utilise des électrodes de stimulation qui se placent dans une région cérébrale qui sont différentes en fonction de la pathologie pour une pathologie neurologique comme la maladie de Parkinson c'est le noyau sous-thalamique mais pour des mouvements anormaux ou pour un certain nombre de gilula tourette c'est dans une structure qu'on appelle le palidome et on va agir avec effectivement deux électrodes reliées à un stimulateur comme un pacemaker tout simplement mais on ne va pas mettre un électrochoc on va simplement stimuler un courant à haute fréquence stimulation continue et qui va moduler un circuit cérébral en fait dans une pathologie on en a déjà parlé tout à l'heure un circuit va être défaillant ou va se modifier ne va pas être effectif de la bonne façon comme pour la maladie de Parkinson mais on sait que certaines pathologies psychiatriques utilisent également un circuit qui peut être défaillant et en mettant une électrode avec une stimulation très continue avec un voltage qui est variable aussi en fonction de la pathologie mais c'est des voltages vraiment très très bas avec la stimulation chronique on peut modifier la circuiterie fonctionnelle du cerveau et on peut traiter le symptôme neurologique dans la maladie de Parkinson mais on peut aussi traiter une pathologie psychiatrique donc c'est on a aussi donc beaucoup appris de tout ce qui a été fait dans les années 30 40-50 puis dans les années 60 les traitements médicamenteux sont apparus et là effectivement la chirurgie est un peu entombée en désuétude mais elle revient par une invention française qui est la stimulation cérébrale profonde ça a été développé par Grenoble dans les années 90 et d'abord par la maladie de Parkinson mais dû eu égard à son caractère réversible à son taux très faible de complications et son caractère non mutilant on a pu proposer cette intervention à d'autres pathologies mais pour des cibles cérébrales effectivement différentes et bien analysées mais toutes les pathologies psychiatriques ne sont pas encore traitées par cela et on a encore relativement peu et ça concerne un tout petit nombre de patients quand on compare ça à la maladie de Parkinson c'est un traitement maintenant devenu de référence l'électroconvulsivothérapie c'est ce qu'on appelle un sujet très clivant qui touche beaucoup le public qui touche les politiques c'est un des domaines vraiment où les politiques sont souvent intervenues et c'est significatif que par exemple aux Etats-Unis c'est une technique qui est employée dans certains états dans certains comtés et qui en est bannie dans d'autres j'ai fait allusion à mon expérience professionnelle en Suisse et c'est la même chose il y a des cantons suisses où c'est permis des cantons suisses où ça n'est pas permis ce qui fait qu'on peut se dire selon d'où on regarde il y a des endroits où les patients sont protégés et échappent à cette barbarie et puis on peut dire il y a d'autres endroits où ils ne peuvent pas avoir le bénéfice de ce traitement en fait ce traitement peut paraître barbare et il pouvait être extrêmement impressionnant tel qu'il a été appliqué pendant les premières décennies de sa pratique l'électroconvulsivothérapie consiste à faire à appliquer un courant électrique qui va traverser le cerveau et déclencher une crise convulsive qui est peut-être un élément central de l'efficacité de cette technique comme en surviennent spontanément chez les gens qui souffrent d'épilepsie et c'était donc très spectaculaire les patients pouvaient pendant qu'ils convulsaient avoir des secousses musculaires très fortes ils pouvaient même se casser un membre au cours de cela maintenant on sait pratiquer cela avec des anesthésies brèves une relaxation musculaire complète qui fait que tout ce côté impressionnant et effrayant ne se produit plus la France est restée comme beaucoup de nations européennes assez raisonnable et ouverte sur la pratique de ce traitement en Alsace il est disponible à Colmar à Strasbourg pas dans le service dont je suis responsable mais dans le service à côté mais j'adresse à mes collègues de temps en temps des patients je parlais encore aujourd'hui au cours d'une réunion d'équipe on a quelqu'un qui est en train de répondre à ce traitement alors qu'on avait tout essayé et que s'il n'avait pas accès à ce traitement par électro-covid-sivothérapie il serait condamné à continuer à endurer les pires souffrances qui sont celles d'une grave dépression mélancolique qui évolue depuis plusieurs années chez lui et grâce à ce traitement les choses sont en train de s'arranger on a beaucoup de recul sur cette technique on sait que on n'induit pas de lésions cérébrales à long terme et que donc il est tout à fait raisonnable de l'utiliser on aimerait mieux pouvoir les guérir par la psychothérapie mais à un moment donné l'art de soulager il est parfois aussi l'art de se salir un peu les mains avec des choses qui ne sont pas toujours des choses faciles d'ailleurs je voudrais juste préciser qu'on en parlera beaucoup dans la table ronde traiter le cerveau madame merci je suis très touchée par ce que vous venez d'aborder à la fois oui à la fois personnellement et professionnellement mon compagnon était névrosé obsessionnel nous avons été ensemble pendant plusieurs dizaines d'années et à l'époque où je l'ai rencontré il était comédien bon il a eu une phase des compensations il était un comédien à la comédie française et il a été hospitalisé dans une clinique psychiatrique au moment où on s'est rencontré il m'a raconté ça tout de suite quand on s'est rencontré et il m'a raconté comment tous les jours il rassemblait toutes ses forces pour être capable de dire non le lendemain matin à l'électrochoc en plus de ça on lui a proposé aussi plus tard une nobotomie que nous avons refusé et il a continué à travailler comme comédien voilà je vous remercie alors j'ai peut-être une petite remarque auprès de monsieur Bertschi c'est moi il y a aussi la place d'une autre stimulation qui est une stimulation externe qu'on appelle la stimulation magnétique transcranienne qui peut peut-être être intéressante dans certains cas de dépression et je crois que certaines équipes en psychiatrie sont assez impliquées dans cette modulation mais qui est là purement externe cette fois-ci c'est tout à fait c'est tout à fait juste le type de courant appliqué est différent il est lié d'ailleurs à une variation du champ magnétique et pas directement au passage d'un courant la recherche est en train de continuer pour mieux comprendre quel est le bon protocole quelles sont les meilleures indications mais pour le moment cette technique de stimulation magnétique transcranienne n'a pas atteint le degré d'efficacité de l'électroconvulsivothérapie dans les dépressions dans les dépressions résistantes sévères un aspect n'a pas encore été abordé quelles sont les causes des tics et plus encore quelles sont les causes des tocs qui sont beaucoup plus invalidants personne ne veut répondre c'est difficile à propos d'éthique je peux peut-être laisser mes collègues neurologues dire quelques mots mais vous avez déjà évoqué tout à l'heure de toute façon on est dans un forum d'éthique donc c'est normal qu'on en parle deux trois choses sur la régulation des mouvements automatiques et le fait que chez certaines personnes il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de cette régulation et qui fait qu'il y a quelque chose qui échappe sur le point du comportement moteur maintenant mon collègue pourra compléter sur les troubles obsessionnels compulsifs ou la névrose obsessionnelle pour ma part je pense que c'est une c'est une affection pour laquelle il y a une composante neurobiologique qui intervient ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments psychologiques qui sont participants de 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 cela alors quand on a dit ça c'est un modèle de pensée qu'on peut appliquer comme ça à beaucoup d'affections d'affections psychiatriques on sait que il peut y avoir des facteurs génétiques favorisants puisqu'on retrouvera plus facilement des antécédents dans la même dans la famille d'une personne qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs de troubles qui ressemblent aux troubles obsessionnels compulsifs ou d'autres vrais troubles obsessionnels compulsifs donc quelque chose qui fait qu'il y a une vulnérabilité un terrain favorisant maintenant un terrain favorisant une vulnérabilité d'ordre neurobiologique va pouvoir interagir aussi en fonction d'autres facteurs psychologiques pour que se mette en place à un moment donné quelque chose qui dans sa répétition va peut-être acquérir une sorte de fixation d'autonomisation avec un renforcement des facteurs biologiques qui en favoriseront la persistance aussi on sait qu'en matière de tic c'est quelque chose qui peut évoluer mon collègue le rappelait avec les années qui passent que beaucoup d'enfants qui sont embêtés par des problèmes de tic voient ces choses s'améliorer parce que notre cerveau il évolue aussi avec les années qui passent je peux peut-être juste intervenir un instant sur cette question avant de parler des TOC on parlait des rituels obsessionnels qui étaient un symptôme d'une névrose particulière qui s'appelle la névrose obsessionnelle tout à l'heure mon collègue Berchi rappelait l'importance culturelle des rituels de deuil le rituel de deuil le rituel le rituel de deuil est quelque chose qui va permettre de métaboliser on va dire tous les affects qui sont liés à cette période particulière qui fait suite à la perte de quelqu'un qui nous était cher le rituel obsessionnel il a une mission particulière c'est qu'il permet de diluer quelque chose que le sujet n'arrive pas à régler autrement qui est son agressivité ce qui se passe dans l'obsession c'est qu'il y a une difficulté du sujet à pouvoir négocier avec son agressivité avec ses pulsions de mort avec ses choses agressives en lui et on voit bien que quand on est obligé de vérifier 15 fois si on a fermé le robinet du gaz il y a quelque chose de l'énergie meurtrière qui était derrière qui va commencer à s'atténuer donc la fonction du rituel elle est là pour nous aider à supporter certains affects que nous n'arrivons pas à gérer autrement à partir du moment où on peut arriver à mettre ces questions-là en parole à pouvoir affronter la question de son agressivité les rituels perdront leur utilité et vont disparaître mais comme vous entendez et je pense que c'est important de l'entendre on n'aborde pas du tout la question de la même manière si on parle d'un TOC et si on parle d'un rituel obsessionnel et c'est ça qui est important de prendre en considération Madame à propos de TIC je commencerai par une plaisanterie en disant que ça n'empêche pas de devenir président de la République je pense que tout le monde y a pensé mais ça c'était à part ma question concerne la maladie dite Gilles de la Tourette j'aimerais avoir vos vos différentes options par rapport aux causes de cette maladie je ne sais pas du tout quelles statistiques elle a ce qu'on en sait c'est que c'est finalement assez pittoresque et il se trouve que la semaine dernière j'ai vu un téléfilm allemand charmant d'une jeune fille d'une quinzaine d'années atteinte de cette maladie et qui à un moment où il fallait absolument qu'elle domine ça c'était mis dans une sorte de film policier elle arrivait à s'en guérir donc j'aimerais par curiosité avoir votre avis là-dessus vos avis donc tous impliqués je veux bien me lancer la maladie des tiques touche à peu près 1% enfin c'est entre 0,1 et 1% de la population générale la plupart des tiques qui persistent à l'âge adulte sont des maladies de Gilles de Latourette la maladie de Gilles de Latourette est particulièrement invalidante du fait des tiques moteurs et des tiques verbaux aussi c'est des patients qui ont c'est nécessaire au diagnostic on ne connait pas la cause on commence à savoir quelles sont les régions du cerveau qui sont défectueuses et ce sont des régions qui sont à peu près grosso modo les mêmes que celles des TOC ce qui explique le côté répétitif stéréotypé des comportements moteurs dans les deux affections maintenant la cause précise n'est pas du tout connue on sait simplement dans de très rares cas il y a un gène défectueux mais ça n'a été montré que chez quelques patients dans le monde un gène défectueux qui permet d'assurer des connexions satisfaisantes entre des cellules profondes du cerveau et le cortex dans d'autres cas des tiques sont apparus après des épidémies qu'elles soient virales la grande épidémie de 1918 par exemple a provoqué des épidémies de tiques comme de maladies de Parkinson ou pseudo maladies de Parkinson ou autres il y a également plus récemment d'autres séries d'infections qui en touchant le cerveau ont provoqué des tiques on a évoqué alors la possibilité de mécanismes auto-immuns c'est à dire que le corps produirait des anticorps contre un virus ou une bactérie mais que cet anticorps toucherait aussi les cellules nerveuses qui sont impliquées dans l'éthique en dehors de ça moi je n'ai pas connaissance qu'on ait décrit de causes vraiment bien définies à la majorité des tiques pourtant il y a manifestement une origine organique qui va toucher les régions du cerveau est-ce que c'est développemental je ne sais pas c'est une façon d'illustrer aussi à propos par exemple de la maladie de Gilles de la Tourette il n'y a pas forcément une même cause pour tous les syndromes de Gilles de la Tourette à un moment donné il y a des mécanismes communs qui sont ceux qui mettent en cause ces régions ces régions-là peut-être que pour certaines formes il y a plus des facteurs génétiques qui jouent un rôle alors que pour d'autres ce sera plus des facteurs liés à l'immunité à une réaction auto-immune effectivement il y a ces formes post-épidémie type épidémie de la grippe mais il y avait aussi des cas où on mettait en cause des infections bactériennes streptocoques bêta-hémolytiques il y a quelques patients qui ont bénéficié de stratégies thérapeutiques qu'on utilise dans les maladies auto-immunes comme plasma ferrèse ou des choses comme ça avec dans de quelques cas isolés des réponses intéressantes ma question concernait la génétique vous l'évoquiez un petit peu à demi-mot je voulais un petit peu savoir quel est l'apport de la génétique aujourd'hui par rapport à toutes ces questions et comment ça peut aussi c'est à dire comment les différentes approches peuvent se compléter je pense aussi à la psychanalyse par rapport à la génétique et comment tout ça ça peut ça peut s'entendre ensemble et où en est-on du côté de la génétique là où on vient dire parfois il y a des gènes de ceci et de cela voilà je me lance à nouveau quelques mots au propos de de la dépression on sait que des facteurs génétiques jouent jouent un rôle en termes de facteurs de vulnérabilité de prédisposition comparé à d'autres affections psychiques c'est plutôt dans une petite moyenne il y a d'autres affections où ces facteurs-là jouent un rôle plus important ce qui veut dire qu'il y a de la place pour des tas d'autres facteurs que les facteurs génétiques il y a 20 ans 25 ans au début des grands progrès sur les techniques d'analyse génétique on a caressé l'espoir qu'on allait faire des découvertes définitives qui nous permettraient d'expliquer beaucoup de choses d'avoir des traitements construits et personnalisés on en est largement revenus parce qu'on sait maintenant qu'à part de rares cas où des gènes jouent peut-être un rôle des gènes précis jouent un rôle relativement significatif pour la plupart des gens ayant des problèmes de dépression pour ceux chez lesquels une part de génétique pourrait être un contributeur au risque en fait cette part de génétique est fait de la contribution de très nombreux gènes c'est une toute petite contribution c'est à dire que parmi les gens qui ont ce variant du gène ils ne vont pas tous faire une dépression et puis beaucoup de gens qui souffrent de dépression n'auront pas non plus ce variant du gène qui pourrait favoriser un tout petit peu la dépression donc du coup on est dans une sorte d'après coup pas complètement du côté de la dépression des chercheurs et des médecins mais ce n'est pas la première fois que c'est un peu comme cette idée qu'on avance vers l'horizon puis que les prochaines collines qu'on voit une fois qu'on sera au-dessus on aura tout gagné et une fois qu'on est en haut de la colline on voit qu'il y a d'autres collines derrière alors on va continuer d'avancer et ça ça permet d'aller vers des choses plus sophistiquées on a commencé à voir comment certains variants de gènes pouvaient jouer un rôle en étant en interaction avec des facteurs liés à l'enfance qui font que des traumatismes infantiles on parle par exemple de cette notion de résilience beaucoup actuellement pourquoi certaines personnes peut-être résistent mieux que d'autres et bien oui peut-être que la génétique joue un rôle sur la façon dont nous sommes capables ou pas de faire face à certains événements ou d'être marqués et d'être mis en difficulté par certains événements mais là encore il faut accepter de penser les choses du côté de la complexité et de la nuance on va prendre encore trois questions quatre questions avant de faire une pause madame l'un des intervenants a dit tout à l'heure que la dépression des fois précédait une autre pathologie est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu un développement merci oui c'est moi qui ai dit ça écoute c'était pour effectivement souligner le fait que lorsqu'il y a des maladies du cerveau elles peuvent toucher des circuits impliqués dans la régulation de l'humeur ces circuits peuvent être touchés très précocement l'exemple que j'ai donné est celui d'une maladie d'Alzheimer donc je vais le répéter c'est à dire que dans certains cas la dépression est le symptôme inaugural de la maladie d'Alzheimer voilà donc la règle pour nous neurologues c'est que chez un sujet qui n'a jamais fait de dépression par ailleurs dans sa vie donc il n'est pas susceptible d'être particulièrement sensible à ça si à partir d'un certain âge il fait une dépression il faut rechercher systématiquement s'il n'y a pas une maladie d'Alzheimer qui débute voilà c'était l'exemple que j'ai donné il y a d'autres types de maladies dégénératives qui vont s'accompagner de dépressions notamment la maladie de Parkinson où la dépression peut être particulièrement intense et réfractaire au traitement habituel d'autres maladies aussi qui touchent encore les noyaux gris comme la maladie de Huntington peut s'accompagner aussi de très fortes dépressions avec des tendances suicidaires majeures bref c'était pour illustrer le fait que la dépression peut s'intégrer dans les dysfonctionnements organiques du cerveau pardon des lésions variées comme elle peut être aussi réactionnelle à une pathologie chronique aussi également ce que j'avais dit un patient douloureux chronique va être déprimé parce qu'il a mal en permanence et donc du coup là on est plus sur le versant réactionnel de la dépression qu'un symptôme accompagnant la pathologie Madame Justement la dépression chronique pourrait être elle pourrait être être due pardon à un déficit hormonal ou un déséquilibre chimique du corps je pense notamment aux endorphines Alors qui veut répondre ? On continue il continue il y a énormément de travaux sur ces questions de biologie de la dépression et là encore on arrive qu'il y a des choses complexes nuancées il n'y a pas une molécule de la dépression on a beaucoup parlé d'un des messagers chimiques qui joue un rôle important dans l'activité cérébrale qui est la sérotonine c'est vrai certainement aussi un peu portée par les antidépresseurs correspondants et portée aussi par l'industrie pharmaceutique derrière ces molécules mais il n'y a pas une molécule ou un déséquilibre chimique qui permet d'expliquer et de modéliser ce qui se passe dans la dépression rien que sur le plan de la biologie de la dépression c'est un très grand nombre de molécules qui peuvent être partie prenante et quand je dis partie prenante c'est une façon d'être prudent parce que quand on est triste il y a des molécules qui changent dans le cerveau et l'activité de nos neurones elles changent donc ce qui se passe au niveau biologique n'est pas forcément le primo-movan c'est pas forcément la cause ça peut être juste le reflet mais on n'est pas forcément dans le tout cause ou dans le tout reflet la dépression dans la complexité de sa construction elle peut faire intervenir des choses qui tricotent si je peux dire des deux côtés ça reflète ça reflète assez bien la place de la chirurgie véritablement dans ces pathologies psychiatriques parce qu'on a une certaine partie de la psychiatrie et de la neurobiologie psychiatrique on va dire qui aurait tendance à pousser certains chirurgiens à mettre des électrodes là on voit quelque chose qui s'allume sur le PET scan ou sur l'IRM fonctionnel ou quelque chose que ce soit et c'est aussi notre rôle d'être vigilants à ça en disant que c'est pas la seule explication à la pathologie dépressive et qu'il y a probablement un facteur biologique un facteur peut-être génétique on a peut-être différentes causes mais je crois que l'ensemble est vraiment multifactoriel et on peut pas opposer la biologie psychiatrique à la psychanalyse par exemple c'est deux théories qui sont forcément complémentaires et qui doivent forcément travailler ensemble Monsieur dans ma vie professionnelle je me suis occupé d'enfants est-ce qu'on peut mettre en perspective la dépression vous avez peut-être déjà apporté la non-réponse à ça la dépression du nourrisson la dépression de l'adolescent et le terrain dépressif avec la société dépressiogène que vous avez décrite est-ce qu'on est dans une maladie dépressive quels sont les points communs si c'est connaître le cerveau connaître le cerveau de l'enfant connaître le cerveau de l'adolescent connaître le cerveau de l'adulte est-ce qu'on est dans le même type de maladie même type de terrain génétique même type de chimie question délicate moi je suis un psychiatre d'adulte donc je n'ai pas d'expérience de soins avec les enfants mais je soigne des adultes qui étaient déjà en difficulté aussi parfois quand ils étaient enfants dans le programme que j'appellerais psychobiologique de la dépression pour tricoter des deux côtés et cette chose qui peut quand elle est en place et tourne si bien induire tant de souffrance il y a des choses qui semblent pouvoir commencer à se mettre en place dans l'enfance en fonction de choses qui ont pu être vécues dans la petite enfance et plus tard ce que j'ai retenu de mes fréquentations de mes collègues et de mes lectures et de ce que m'ont appris les patients c'est que chez les enfants il y a une formidable plasticité capacité d'adaptation capacité de rebondir qui est certainement plus la même à l'âge adulte et plus on avance dans l'âge adulte donc à la fois il y a des choses qui peuvent se mettre en place pendant la petite enfance et l'enfance mais qui sont des choses qui si on intervient à ce moment là si des choses changent s'il y a la place pour que ce qui fait souffrance c'est que l'enfant trouve à s'exprimer trouve à être entendu trouve à être aidé beaucoup de choses peuvent se se modifier se redéployer à ce moment là peut-être Daniel Lemler aura un point de vue là dessus aussi oui pour faire écho je dirais qu'un enfant triste doit attirer l'attention le naturel entre guillemets de l'enfant c'est pas d'être triste après les enfants peuvent être tristes mais c'est important quand on voit un enfant triste d'essayer de parler avec lui pour comprendre ce qui se passe parce que la tristesse d'un enfant ça peut être que son copain lui a volé ses billes ça peut être qu'il s'est engueulé avec quelqu'un qu'il a été réprimandé par la maîtresse ou des choses comme ça mais ça peut être aussi l'expression de choses beaucoup plus graves et si on ne laisse pas un espace dans lequel l'enfant peut vraiment vous parler on peut effectivement passer à côté de choses très graves qui vont s'amplifier en vieillissant qui vont amener des tentatives de suicide à l'adolescence parfois même dans l'enfance j'ai commencé ma carrière en faisant de la pédopsychiatrie et la première situation sur laquelle j'ai été amené à vraiment travailler c'était une petite fille de 8 ans qui a fait une tentative de pendaison et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué qu'un enfant puisse avoir recours à ce genre de pratiques pour qu'on fasse enfin attention à elle et c'est beaucoup ça donc si on parle en termes génériques comme ça en parlant des différents âges c'est sûr que les questions elles commencent à l'enfance et c'est sûr que tout ce que nous n'avons pas pu régler dans notre enfance toutes les souffrances tous les petits traumatismes parfois pas des choses très graves nous les trimballons avec nous toute notre vie et qu'il y a des situations qui les remettent d'actualité parfois de façon très violente donc c'est clair que plus un enfant a la chance d'être écouté d'être parlé d'être touché d'être aimé pour dire des choses tout à fait simples puis il a de chances de pouvoir se développer comme on dit souvent harmonieusement mais une chose est importante qu'on a parfois du mal c'est que l'enfant quel que soit son âge il est capable d'exprimer quelque chose de ce qui ne va pas chez lui il ne peut l'exprimer que si on est déterminé à l'apprendre de lui bien avec l'accord des intervenants je voudrais insister sur un point parce que j'ai cru saisir une certaine confusion parfois dans les approches dans les appellations dans la compréhension des choses la difficulté c'est que nous mettons dans le même panier de discussion ce qui est une maladie et ce qui correspond à un syndrome la maladie c'est une expression clinique un tableau clinique qui relève d'une cause identifiée et cette cause donne un tableau clinique par exemple la maladie de Huntington par excès de langage on a qualifié par exemple Alzheimer de maladie d'Alzheimer c'est un abus de langage car on sait qu'il y a plusieurs causes et qu'il y a plusieurs maladies d'Alzheimer sûrement l'Alzheimer est un syndrome alors pour essayer de mieux faire comprendre encore quand vous avez de la fièvre vous transpirez vous claquez des dents vous avez des frissons vous avez les yeux brillants vous avez en clair ce que l'on appelle un syndrome fébrile mais il peut s'agir d'un abscès dentaire d'une pneumonie d'une infection urinaire autrement dit des causes différentes peuvent donner un tableau identique je prends un autre exemple pour revenir à nos sujets c'est l'autisme l'autisme n'est pas une maladie c'est un syndrome car on connaît d'ores et déjà plusieurs causes identifiées dont certaines sont génétiques mais elles ne sont pas toutes les mêmes et elles ne sont pas toutes génétiques et donc il y a une sorte de confusion aujourd'hui à vouloir expliquer les choses quand on mêle ce qui est vraiment identifié comme une maladie et dont on peut espérer trouver un traitement et puis les syndromes qu'il faut essayer de démembrer pour trouver la vraie cause et aller vers le vrai traitement sinon on est pour les syndromes dans les traitements symptomatiques comme pour l'autisme avec les différentes méthodes comme pour l'Alzheimer avec les différentes méthodes et donc je crois que beaucoup d'inconnus et beaucoup d'incompréhensions relèvent parfois d'une confusion à ces niveaux là moi je voudrais faire un dernier commentaire qui se met en wagon avec ce que vient de dire Jean-François Matéi sur la dépression c'est un syndrome ou c'est une maladie très souvent on ne connait pas la cause de la dépression parfois on peut avec un travail psychanalytique arriver à en isoler la cause et parfois il y a des causes organiques en plus donc un même signe clinique le signe clinique dépression peut être connecté à une cause organique peut ne pas être connecté et pourtant la dépression tue et la dépression est en passe d'être un des grands problèmes de santé publique de notre pays en particulier chez les tout jeunes on a une augmentation de la dépression sans qu'on puisse dire exactement ou peut-être et c'est ma question y a-t-il un chiffrage de l'augmentation de la dépression augmente-t-elle plus chez nous que chez d'autres et si oui pourquoi je reviens d'un pays où il y a une énorme croyance et beaucoup de superstitions et il m'a semblé que dans les pays où croyances et superstitions sont très importants les syndromes dépressifs doivent l'être beaucoup moins est-ce que notre pays où les supermarchés ont remplacé les temples serait un pays plus dépressiogène alors qui veut répondre je peux essayer de commencer mes collègues continueront mais oui et à nouveau on tombe sur les questions aussi de de frontières c'est-à-dire que il y a la dépression qui dans ses extrêmes de sévérité il est clair que c'est un grave problème médical même si je suis d'accord avec monsieur Maty on parlera plus justement de syndrome dépressif que de maladie dépressive après notre jeunesse elle peut être en souffrance et cette souffrance elle est liée à tout un ensemble d'éléments d'ordres sociaux et sociétaux et peut prendre la voie à certains moments de quelque chose qui se cristallise du côté du syndrome dépressif donc vraiment on est du côté de la complexité je crois quand même que notre société doit essayer de penser ce qui est en train de se produire en son sein il y a eu des transformations sociales extrêmement rapides il y a des choses difficiles par rapport à la question du chômage de l'avenir de la pression dans le monde du travail etc. qui sont des questions importantes après effectivement elles influencent ce qui se passe alors je ne crois pas en même temps qu'on puisse dire très simplement que sur les 10 20 dernières années il y a eu une explosion il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une croissance elle a peut-être été plus forte à un moment donné dans les années 70 et 80 90 qu'elle n'est encore maintenant mais même là-dessus c'est très difficile parce que mesurer des taux de dépression d'une époque à une autre c'est une mission quasi impossible parce que le rétrospectif ça ne marche pas avoir fait des mesures à un moment donné et pouvoir les répéter 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans plus tard ça a été fait un peu dans quelques rares endroits dans le monde mais même là c'est difficile parce que le rapport de l'individu à son ressenti il a changé le contexte a changé donc il faut être il faut être prudent mais être prudent ne veut pas dire ne pas vouloir voir qu'il y a quand même quelque chose qui est là qui est là dans les cabinets médicaux qui est là dans les cabinets des psychiatres qui est là dans ce que les gens ressentent très bien mais nous arrivons au terme de ce rencontre débat je pense Daniel que tu auras énormément d'autres occasions et à laquelle nous aurons le plaisir de t'écouter à commencer par demain matin au club de la presse justement au sujet du DSM 5 de la normalité de la dépression juste un petit rappel dans le cadre de notre partenariat à la fois avec la Fedepsie mais également avec le cinéma star donc ne pas oublier que ce soir à 20h on projette le film de David Cronenberg ce qui est Dangerous Method voilà et c'était un choix je me souviens quand Jean-Richard Freyman a fait ce choix il avait dit c'est un film à la fois grand public et c'est un film qui pose des questions éthiques pour nous au sein de notre métier donc ne pas l'oublier et puis on vous donne rendez-vous pour dans quelques on va dire 10 minutes pour l'autre table ronde sur guérir par l'esprit merci à tous merci à tous